Salut, c'est Elias. Alors, comment bien qualifier ses prospects avant de les démarcher pour vendre ses services SMMA ? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment trouver tes prospects idéaux et éviter les prospects non qualifiés qui ne vont jamais acheter tes services et qui seront juste une perte de temps et d'énergie lors de ta prospection. Donc, comme tu le sais déjà, j'ai partagé plein de valeurs sur cette chaîne YouTube. Je t'ai montré comment prospecter, comment closer des clients, comment apporter de gros résultats à tes clients. Mais j'ai un petit peu négligé ce côté-là du lead sourcing. Alors, c'est vraiment la base parce que si tu as un lead sourcing foireux, tu vas foirer ta prospection et tu n'auras pas de signature derrière. Donc, reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux éviter de perdre énormément de temps et d'argent lors de ta prospection. Mais juste avant de commencer, j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description et qui te montre comment j'ai scalé mon agence à 10K par mois et comment tu pourras répliquer la même chose de ton côté. Et d'ailleurs, au passage, n'oublie pas de me lâcher un petit like. C'est gratuit et ça me fait plaisir. Alors, quand on parle du lead sourcing ou générer des prospects pour les démarchés, tu vas avoir un grand débat de la qualité versus la quantité. Donc, est-ce qu'il faut faire le choix de lead sourcer un maximum d'entreprises et les prospecter pour augmenter tes chances ? Ou bien, est-ce qu'il faut plutôt se concentrer sur la qualité et lead sourcer uniquement les prospects idéaux ? Comme ça, tu pourras les démarcher et générer des rendez-vous et des clients par la suite. Alors, pour ma part, personnellement, je suis de la team de la qualité. Et je vais te dire pourquoi. Déjà, la première raison, c'est quand tu vas avoir des prospects de qualité, tu vas augmenter tes taux de réponse, tes taux de conversion en rendez-vous lors de ta prospection. Moi, personnellement, sur 100 prospects, sur du cold emailing, sur ma séquence, j'ai un taux de transformation en rendez-vous entre 1 et 3%. Donc, sur 100 prospects, sur ma séquence mail, j'ai entre 1 et 3 rendez-vous générés. Alors, quand je dis ça, la plupart des gens, ils me disent « Ouais, mais c'est énorme, comment tu fais ? » Moi, j'ai envoyé 500 emails et j'ai à peine un rendez-vous, tu vois, ou même pas, aucun rendez-vous. Et quand je leur dis « Est-ce que tu qualifies tes prospects avant d'envoyer tes emails ? » La plupart, ils disent « Non, je prends n'importe quelle entreprise et j'envoie des emails de masse comme ça. » Donc, moi, personnellement, je préfère que tu lead source et que tu prospectes 100 prospects vraiment qualitatifs, qui collent vraiment à ton avatar client, à ta cible, plutôt que de prospecter 1000 personnes, n'importe quel prospect que tu vas trouver, voilà, que tu vas acheter sur des listes en masse et que tu vas, voilà, même les prospecter en masse avec des emails copiés-collés, ça, ça ne marche plus. Peut-être que ça a marché en 2005 ou en 2010, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, la personnalisation, c'est le mot d'ordre. Voilà, si ton voie en masse sont intéressée à ton prospect ou sont le qualifiés au préalable, eh bien, tu es juste en train de perdre ton temps et ton énergie. Surtout si, par exemple, tu délègues la partie prospection, eh bien, ça va te coûter de l'argent. Et l'autre avantage de bien qualifier tes prospects, c'est que tu vas pouvoir mettre des messages qui sont plus personnalisés, voilà, à ton prospect idéal. Même si ça va être, par exemple, des messages de masse, eh bien, lors de ton message d'introduction ou ton email, ton premier email, eh bien, tu pourras mettre des mots clés qui sont vraiment relatifs à la niche de ton prospect. Et ça, c'est vraiment très, très puissant. Et en plus, quand tu vas avoir un bon taux de réponse, un bon taux de transformation en RDV, eh bien, ça va te motiver. Tu vas y croire, tu vas te dire, yes, ça marche. Donc, je vais continuer comme ça. Alors que si, voilà, tu qualifies pas tes prospects et que tu as des stats qui sont juste horribles, du genre 0,1% de taux de réponse, eh bien, tu vas être vite démotivé et arrêter ta prospection. Et donc, quand tu vas privilégier la qualité, donc, quand tu vas vraiment bien qualifier tes prospects avant de les rajouter à ta liste de prospection, eh bien, ça va prendre du temps. Donc, tu ne pourras pas faire autant de prospects qu'avec, voilà, une méthode de masse. Mais, en fait, je préfère que tu fasses comme ça. Et puis, également, tu ne peux pas malheureusement automatiser ces tâches-là. Donc, c'est vraiment manuel parce que la qualification, c'est un process avec plusieurs cases. En fait, c'est un cahier de charges. Je vais t'expliquer par la suite. Et ça, ça doit être fait par un humain. Parce que tu en as qui vont l'île sourcer avec des logiciels. Tu en as plein qui vont te générer. Tu mets juste la niche, par exemple, agent immobilier sur Paris. Et puis, il te génère des listes de plusieurs milliers de prospects. Alors, moi, je ne suis pas trop fan de cette méthode parce qu'encore une fois, ils ne sont pas qualifiés. Par contre, tu peux utiliser ces logiciels-là juste pour automatiser la première phase. Donc, pour avoir ta première liste. Et ensuite, tu vas qualifier manuellement cette liste-là. Donc, je sais que c'est chiant. Voilà, je vais te l'accorder. C'est vraiment très chronophage, cette tâche-là de lead sourcing. Mais l'avantage, c'est que tu peux la déléguer pour pas très cher. OK ? Moi, personnellement, j'ai un assistant virtuel en Afrique que j'ai formé moi-même avec mes méthodes. Et il peut me lead sourcer mes prospects à la demande. Donc, je le paye 10 balles, voilà, 10 euros pour une liste de 100 prospects qualifiés. Alors que si je les faisais moi-même, ça va me prendre des jours. Donc, c'est juste un gain de temps énorme de déléguer à un freelance ces tâches-là de lead sourcing. Par contre, si tu démarres, je te conseille vraiment de le faire toi-même dans un premier temps avant de le déléguer. Tu connais mon avis sur le sujet. Il ne faut jamais déléguer une tâche que tu ne sais pas faire toi-même parce que tu ne vas pas savoir s'il fait du bon travail. Tu ne peux pas savoir quel est le process qui va suivre parce que normalement, tu dois le faire toi-même et créer ton propre process que tu vas ensuite donner à ton freelance et le former dessus. Et comme ça, tu vas rassembler les deux avantages, donc qualité et quantité parce qu'en déléguant, en automatisant également avec des logiciels par exemple, tu vas pouvoir augmenter ton volume de génération de leads. Bien sûr, tout en gardant une qualité acceptable pour vendre tes services plus efficacement. Maintenant, pour bien qualifier tes prospects, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça va dépendre de ta niche, de ton service. Par exemple, est-ce que tu fais du trafic payant ou du SEO ou bien la création de sites internet ? Donc, ça va prendre en compte plusieurs facteurs mais je vais quand même te donner quelques points, quelques étapes générales que tu pourras suivre. Donc déjà, le premier point, c'est de bien définir qui est ton avatar client. C'est-à-dire, tu prends une liste, voilà, un papier, un stylo ou sur ton téléphone et tu notes quelles sont les caractéristiques de ton client idéal. Quelle est sa niche ? Quelle est la taille de sa boîte ? Combien de chiffres d'affaires ils font ? Quel est leur nombre de salariés ? Tu peux juste avoir même des fourchettes, voilà, le nombre de salariés entre 2 et 5. Par exemple, si tu vends une offre à étiquette, ça ne sert à rien des marchés, des boîtes qui font moins de 500k de CA par an, par exemple, ou qui ont moins de 3 salariés. ça, c'est un bon indicateur sur la santé financière, on va dire, sur la taille de l'entreprise en question. Également, quelle est sa stratégie digitale actuelle ? Est-ce qu'il doit faire de la pub ? Est-ce qu'il ne fait pas de la pub ? Est-ce qu'il a un site web optimisé ? Est-ce qu'il a un site web un peu vieillot ? Donc, tout ça, ça va dépendre de ton cas parce que je ne connais pas c'est quoi ton service. Donc, en notant toutes ces caractéristiques-là, tu pourras vraiment bien comprendre qui est ton prospect idéal et voilà, tu dois vraiment également bien comprendre ta niche. C'est pour ça, je te conseille vraiment de te spécialiser sur une seule niche et pas être un généraliste. Et tu dois également connaître tous les mots-clés qui sont relatifs à la niche de ton prospect. Voilà, comme ça, ça va te faciliter énormément les recherches au niveau de ton lead sourcing. Donc, maintenant, pour lead sourcer vraiment concrètement, il y a plein de méthodes. Il y a par exemple Instagram, LinkedIn ou bien avec des logiciels comme par exemple Marketer Magic qui va te générer des listes de prospects en masse que tu pourras qualifier par la suite. Mais vraiment, le meilleur conseil que je peux te donner pour vraiment trouver tes prospects idéaux, c'est de réfléchir où se trouve-t-il. Voilà, quel endroit tu pourras trouver ces prospects-là. Par exemple, est-ce que c'est sur des groupes Facebook ? Est-ce que c'est sur des groupes LinkedIn ? Est-ce que c'est sur Instagram ? Est-ce que c'est sur des annuaires ? Voilà, des sites avec des annuaires, par exemple, des annuaires de e-commerce, des annuaires d'artisans. Donc, vraiment, il y a plein de manières de lead sourcer. tout dépend de ta niche et de ta méthode de prospection. Mais voilà, pour te donner un exemple clair et précis, prenons le cas des entreprises physiques. Que ce soit, par exemple, les restaurants, les salles de sport, etc. Pour ce genre de prospects, tu peux les trouver facilement sur Google Maps. Ok, juste en faisant une recherche simple sur des fichiers Google My Business et en prenant leur numéro de téléphone que tu trouveras directement et en faisant un tour sur leur site web, sur leurs réseaux sociaux, etc. Donc, maintenant, une fois que tu as trouvé tes prospects, il va falloir les qualifier avant de passer à l'étape prospection. Donc, moi, mon conseil ultime, c'est d'avoir une checklist. Ok, il faut vraiment avoir un processus de qualification étape par étape, donc voilà, de A à Z sur tous les critères que tu veux avoir chez ton prospect. Donc, vraiment, s'il n'y a pas une seule case qui est cochée, eh bien, il ne faut pas rajouter ce prospect-là à ta liste. Bon, il y a quelques exceptions, voilà, mais si, par exemple, il n'y a qu'une case ou deux, là, tu peux faire un compromis et le rajouter quand même, mais vraiment, sur cette liste-là, tu vas mettre les caractéristiques de tes prospects idéaux. Voilà, quel est leur nombre de salariés, par exemple. Si c'est moins de trois salariés, je ne le mets pas, moi, par exemple, parce que je suis en train de viser des grosses sociétés qui pourront se permettre de payer 3 000 euros par mois pour des services de marketing. Donc, moi, c'est ça, mon process de qualification et qui font minimum 1 million de CA par an dans tout ce qui est vente, de marchandises. Donc, vraiment, sur cette liste-là de qualification, tu vas mettre le chiffre d'affaires, le nombre de salariés, la taille de leurs réseaux sociaux, combien ils ont d'abonnés sur Facebook, sur Instagram, est-ce qu'ils ont un pixel déjà installé, est-ce qu'ils font déjà de la publicité Facebook, est-ce qu'ils font de la pub Google ou sur d'autres canaux publicitaires. Donc, voilà, ça va dépendre de toi, de ton service. Moi, personnellement, comme je vise des gros clients, eh bien, sur ma checklist, ils doivent déjà faire de la pub. Voilà, je ne vais pas démarcher une marque e-commerce, par exemple, qui ne fait pas de pub Facebook, qui n'a pas de pixel installé et qui n'a pas, voilà, qui ne fait pas de pub Google parce que, pour ma part, je préfère, voilà, des prospects qui dépensent déjà dans leur marketing parce que c'est plus simple, voilà, de les convaincre et puis, également, ça veut dire qu'ils ont du budget. C'est vrai que je tente des fois sur des prospects qui travaillent déjà avec une autre agence mais dans la plupart des cas, je trouve des patrons qui sont en train de le faire eux-mêmes ou bien c'est le responsable marketing qui fait la pub alors qu'il n'est pas un expert et du coup, entre guillemets, il perd beaucoup d'argent parce qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour avoir des gros résultats. Donc, vraiment, cette checklist-là, elle doit vraiment être la base de ton lead sourcing. Je te conseille également de la donner à ton freelance si tu veux déléguer ces tâches-là, bien sûr, et puis, également suivre la qualité de tes prospects. Voilà, une fois que ton freelance va te générer, par exemple, 200 prospects, il faut vraiment faire un petit tour derrière, regarder s'il colle bien à tes critères ou pas parce que, voilà, je suis tombé sur des freelances qui ne font pas bien le travail, donc il faut toujours revérifier derrière. Tu prends, voilà, quelques échantillons. Et maintenant, si tu veux savoir comment trouver leur chiffre d'affaires, comment trouver le nom du patron, comment, voilà, avoir l'adresse e-mail du patron, comme ça, tu pourras directement le démarcher et avoir ses coordonnées, eh bien, je t'invite d'aller regarder la vidéo qui apparaît ici et dans laquelle je te montre étape par étape mon processus pour trouver le chef de n'importe quelle entreprise. Allez, on se retrouve là-bas. った à à et aprove 皆さん tudamais fermented deux temps d' sure